Alors bonjour à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire en français sur la revue Refuge. Je me présente, je m'appelle Pierre-André Thériault, je suis co-rédacteur de Refuge depuis 2018. Je suis également professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Moncton. Je suis en compagnie virtuelle de Dagmar Soneken, qui est la rédactrice en chef de Refuge, qui va vous dire quelques mots bientôt, et aussi d'Adèle Garnier, qui est une autre co-rédacteur de la revue, qui aussi va vous parler dans un instant. On a prévu pour ce webinaire environ une heure, c'est-à-dire une heure exactement. Vous pouvez écrire. Et sentir vous libre aussi de vos institutions. Puis durant la présentation, on va surveiller le chat et tenter de répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Et veuillez aussi noter que la présentation est enregistrée et qu'elle pourrait être rediffusée à l'avenir. et une autre question avec l'Université Iosance sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones. La région connue comme Tkaronto a été par la nation Anishinabek, la confédération Odenosone, les Huron-Wendé, les Métis. Elle est désormais le foyer des Mississauga de New Credit et aussi ce territoire et autre chose. Sur la revue Refuge et je vais aussi vous présenter certaines statistiques sur le lectorat de Refuge et sur les soumissions. Je vais ensuite laisser la parole à ma collègue Adèle qui va vous parler de l'accès libre, de la revue Refuge, des questions comme les frais de publication, des raisons pourquoi nous pensons que c'est davantageux de publier avec Refuge. Elle va aussi vous parler du processus de révision par les pairs chez Refuge et de la soumission de numéros spéciaux. Alors voici l'équipe éditoriale de Refuge. Nous sommes sept. La rédactrice en chef de Refuge est Dagmar Soneken qui est professeure à la School of Public Policy and Administration de l'Université York, aussi membre du comité exécutif du Centre for Refugees Studies. La revue comporte également quatre co-rédacteurs. Premièrement, Christopher Anderson qui est professeur en sciences politiques à l'Université Wilfrid Laurier. Adèle Garnier qui est professeure au département de géographie de l'Université Laval. Michael Gordon qui est chercheur postdoctoral au International Migration Research Center de l'Université Wilfrid Laurier et moi-même. Si vous décidez de soumettre un article à Refuge ou si vous communiquez avec Refuge pour d'autres raisons, vous serez sûrement en contact avec la gestionnaire de rédaction de la revue qui est Victoria Vinic qui est étudiante au doctorat en sciences politiques à l'Université York. On a également la chance d'avoir des étudiants de l'Université York qui nous et cette année nous avons chef Dagmar Soneken qui va vous dire quelques mots. Alors Dagmar, à toi la parole. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse que vous êtes ici avec nous et je ne parle pas en français très bien et c'est ça pour moi. Alors merci Dagmar, je vais maintenant vous présenter un peu sommairement la revue Refuge. Alors c'est une revue qui a été fondée à l'Université York en 1981, donc elle est toujours basée à l'Université York et publiée par le Center for Refugee Studies. C'est une revue académique, revue par les pairs dans le domaine des études sur la migration forcée. C'est une revue interdisciplinaire, une revue à but non lucratif, en accès libre, sans frais de publication et aussi indexée dans plusieurs bases de données comme on va vous l'expliquer bientôt. Refuge publie des articles analytiques et de réflexion provenant d'un très large éventail de perspectives disciplinaires et régionales de la part autant d'universitaires mais aussi de la part de décideurs politiques et praticiens dans le domaine de la migration forcée. Refuge est une discussion sur des thèmes et débats émergents ainsi que sur des sujets plus établis. La revue Refuge comporte également une section de compte rendu d'ouvrages écrits et de films et publie occasionnellement des numéros spéciaux sur des thèmes spécifiques reliés à la migration forcée. Et aussi Refuge publie des articles en français et en anglais qui sont les deux langues officielles du Canada. Alors quelques mots maintenant sur l'évolution de refuge et les jalons importants de l'histoire de refuge. D'abord, à la fin des années 1970, coïncidant avec la réinstallation à grande échelle de réfugiés indo-chinois au Canada, il y a une littérature qui a commencé concernant l'origine et la dynamique des mouvements et les politiques liées à l'accueil et à l'intégration des réfugiés au Canada. Comme je l'ai mentionné tantôt, Refuge a été fondé en 1981 à l'Université York pour essentiellement servir de moyens de communication pour ce nouveau domaine de recherche interdisciplinaire. À l'époque, c'est-à-dire au départ, Refuge publiait des articles universitaires relativement courts sur l'état de la recherche dans divers domaines reliés aux réfugiés. Il y avait une attention particulière qui était portée à la politique gouvernementale, à la défense des droits, ainsi qu'à la dynamique et à l'impact des mouvements de réfugiés au Canada. C'est en 2000 que Refuge a commencé à solliciter des articles plus longs et plus approfondis et la transition vers une revue universitaire entièrement évaluée par les pairs a été rendue possible en 2002 à l'aide d'une subvention du CRSH, qui est le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et depuis 2005, Refuge reçoit une subvention pluriannuelle du CRSH dans le cadre de son programme d'aide aux revues académiques et c'est encore aujourd'hui sa principale source de financement. Et je dois aussi mentionner que depuis longtemps, la portée de refuge dépasse le seul contexte canadien et on publie maintenant des articles de recherche qui portent sur la migration forcée dans toutes les régions du monde. En 2013, Refuge est passé à ce qu'on appelle une politique d'accès ouvert sans frais de traitement d'articles. Et si vous allez consulter notre site, vous verrez que tous les numéros actuels ainsi que tous les numéros de refuges archivés sont disponibles gratuitement. Cette politique, comme on va en parler bientôt, est motivée par une volonté de rendre accessible une recherche de qualité sur la migration forcée à un public plus large en dehors des institutions universitaires du Nord. Notre politique de libre accès facilite aussi la citation des articles de refuge, ce qui augmente notre impact et notre responsabilité académique à l'échelle mondiale. Voici à titre d'information quelques statistiques sur la proportion des soumissions d'articles qui sont acceptées et lesquelles sont refusées au cours des cinq dernières années. Vous pouvez voir que dépendamment des années, c'est de 15 à 25 % des soumissions reçues qui sont éventuellement publiées. Le tableau que je vous montre maintenant vous montre la provenance des lecteurs de Refuge. On voit que Refuge est une revue avec un lecteur mondial, mais aussi des auteurs qui proviennent du monde entier. C'est sûr que comme d'autres revues basées en Amérique du Nord, on n'est plus connu en Amérique du Nord, mais on voit aussi dans ces tableaux-là que notamment les lecteurs en provenance de l'Asie ont beaucoup augmenté. Et vous remarquerez aussi que le lectorat de Refuge a augmenté d'une manière globale depuis les cinq dernières années avec un lectorat de près de 90 000 personnes en 2021. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant céder la parole à Adèle qui va vous parler plus précisément de l'accès libre et du modèle de publication de Refuge. Alors, Adèle, à toi la parole. Merci beaucoup, Pierre-André. Donc, comme on l'a dit depuis le début, Refuge, c'est une revue en accès libre. Ça veut dire que quand vous cliquez sur un article sur le site de la revue, vous pouvez tout de suite le lire d'où que vous soyez. Alors, je vais déjà vous parler un peu de qu'est-ce que c'est les différents modèles d'accès libre. Donc, qui veut dire qu'en tant que lecteur, vous n'avez pas de frais d'accès. Et puis, qu'est-ce que c'est la politique d'accès libre de refuge ? Donc, en anglais, on parle de Article Processing Charges, donc APCs. Et nous, on dit frais d'accès à la publication en français. Donc, le premier modèle, c'est la voie verte. La voie verte, c'est quand vous, les auteurs publient les articles dans des revues. Et ensuite, en tant que lecteur, vous avez accès à l'article, peut-être sous une différente forme, gratuitement, un peu plus tard. Par exemple, si l'auteur, si l'université des auteurs a comme un système de déposition des articles en format, avant qu'il soit soumis à la refuge sous le format d'article, mais le texte est le même, vous pouvez avoir accès à ça. Ça, c'est la voie verte. Donc, ça va être sous forme de… Vous aurez exactement la même chose, mais le formatting risque d'être un petit peu différent et l'accès risque d'être un petit peu décalé par rapport à la publication dans la revue. La voie dorée, c'est quand vous avez accès à exactement l'article de la revue, mais pas tout de suite. Donc, ça peut prendre un petit bout avant que vous ayez accès à cet article-là. Là, je vais en reparler après quand je vous montrerai différentes revues. Il y a dans le monde francophone, par exemple, certaines plateformes qui fait que pas mal de revues francophones ont des agréments et qu'après un an que les articles soient disponibles, vous pouvez avoir accès à ce contenu de la revue comme il a été publié sous le même format. Et ça, c'est la voie dorée. Aussi bien dans la voie verte que dans la voie dorée, il est possible que les auteurs paient des frais de publication. D'accord ? Donc là, quand on parlait d'open access, d'accès libre, dans ces deux cas, c'est vraiment au niveau des… de manière générale pour tout le monde, c'est vraiment au niveau des lecteurs. Pour les auteurs, il peut y avoir des agréments, en fait, entre les publications et les maisons d'édition et différentes universités qui font que les auteurs parfois ne payent pas. Et le troisième modèle qui est le plus inclusif, c'est le libre accès diamant. Le libre accès diamant, c'est quand vous avez tout de suite accès au matériel exact des revues, où que vous soyez, de quelconque université que vous soyez, et que pour les auteurs qui publient, vous ne payez pas non plus les frais de publication. Vous gardez aussi dans l'accès diamant le droit d'auteur, vous gardez le contrôle droit d'auteur en tant qu'auteur de vos publications. Alors là, dans le cadre Refuse, je vais un petit peu plus développer sur ce que c'est. Et on va, en fait, pouvoir passer à la diapo suivante qui va vous expliquer que Refuse, justement, fait partie de libre accès diamant. Mais c'est un cas isolé, comme vous pouvez le voir, en fait, dans les revues sur l'immigration forcée et l'immigration plus généralement, l'immigration internationale. Donc là, vous avez les grandes revues anglophones, dont certaines sont pas mal en voie d'accès. Ça peut être doré, souvent, ou en voie verte, où vous voyez le frais. Donc, c'est ça, ce qu'on disait, la APC, Article Processing Charges, combien les auteurs doivent payer à la base s'ils veulent publier dans ces revues. Or, un corps qui peut y avoir entre votre université, si vous êtes à l'université, par exemple, et la maison d'édition, comme par exemple les universités canadiennes, maintenant, ont des accords avec Oxford University Press, qui est une grosse maison d'édition de revues sur l'immigration et l'immigration forcée, notamment le Journal of Refugee Studies, etc., mais ça ne s'applique pas nécessairement au reste du monde. J'ai aussi regardé pour des revues en français, donc normalement, la revue, notamment les revues européennes des migrants et qui sont des revues qu'on n'a pas incluses sur cette diapo, mais qui sont des revues francophones, françaises, en fait, même dans ce cas-là, et auxquelles vous avez accès en accès libre en tant que lecteur après un an. Les publications peuvent être couvertes pour aux universités, par exemple. Et comme vous voyez, Refuge est vraiment isolé parce que là, ni les auteurs ne payent pas et les lecteurs ne payent pas non plus. Donc, on peut passer à la slide suivante. Merci, Pierre-André. Donc, pourquoi publier un accès libre dans Refugee ? Donc, encore une fois, c'est accès diamant. Et donc, il y a un accès au savoir plus équitable, puisque dans ce cas-ci, ça veut dire que n'importe qui, de n'importe où dans le monde, de n'importe quelle institution, ou comme individu qui n'est pas lié avec une institution académique, qui peut travailler, par exemple, dans une ONG ou une organisation internationale aussi, a accès au savoir. Et donc, ça donne accès, bien sûr, à un public plus large à la revue. Et puisqu'on est quand même une revue qui essaye aussi de donner accès au contenu aux personnes du Sud global, de pays pas forcément dans le Nord, où parfois les institutions sont moins riches, eh bien, il y a cette volonté d'accès. Il y a aussi, quand c'est complètement en accès libre comme ça, une dissémination plus rapide des savoirs, parce que tout le monde peut avoir accès à l'article qui vient d'être publié tout de suite. Ça fait que les scientifiques, de manière générale, ont volonté à ce que leurs écrits soient accessibles rapidement. Donc, cette dissémination est facilitée par le modèle en accès libre de Refugee de l'Open Access Diamant. Ça donne aussi une plus grande visibilité rapide aux articles qui sont publiés. Et donc, comme on le disait, ça peut avoir un impact sur les citations, le fait qu'on peut tout de suite accéder à votre savoir de n'importe où dans le monde. Et enfin, vous gardez les droits d'auteur sur votre article. Cela veut dire que, par exemple, mettons que vous publiez certaines figures dans un article de Refugee, vous n'avez pas besoin de demander à la permission de la revue pour pouvoir vous resservir de choses que vous avez déjà faites. Vous gardez le contrôle sur les choses qui ont été publiées. Mais attention, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous pouvez juste reproduire votre article ailleurs parce qu'il y a tous des enjeux de plagiat, par exemple, de reproduction du savoir. Donc, il y a des codes éthiques à suivre, mais vous gardez le contrôle sur vos écrits. Donc, c'est vraiment une formule d'accès libre qui, vraiment comme ça, encourage aussi bien l'accessibilité que la dissémination rapide que l'équité et le contrôle de la propriété intellectuelle. Donc, on va passer maintenant à la diapositive suivante qui vous montre qu'en fait, on vous a aussi montré en fait que le lectorat de Refugee a augmenté. Eh bien, la citation des articles a aussi augmenté. Comme on l'a dit au début, Refugee est indexé dans de nombreuses bases de données. Donc, ça permet d'enregistrer, en fait, de disséminer aussi, d'augmenter la visibilité de la revue sur plus plein de plateformes, que ce soit les bases de données. Si vous êtes à l'université, vous pouvez connaître EBSCO, Host, plein de bases de données, etc. Et vous pouvez voir, en fait, quand vous allez sur le site de la revue, le nombre de vues par article dans une section qui s'appelle maintenant Statistique sur la page d'accueil de votre article. Vous pouvez voir si votre article a été cité, s'il a été mentionné par certaines personnes sur certains réseaux sociaux, etc. Donc, ça vous donne quand même une bonne idée, à partir de la plateforme de la revue, de la visibilité de votre article. Et comme vous pouvez voir sur cette courbe à droite, le nombre de citations par article a augmenté les dernières années. On sait que la bibliométrie, comme ça, augmenter les citations, etc., ce n'est pas tout. Mais n'empêche que c'est quand même des choses auxquelles, particulièrement dans le contexte des carrières universitaires, les gens portent l'attention à ce genre de choses. Et donc, ça s'appelle le facteur d'impact, l'impact factor. Donc, combien de citations par nombre d'articles ont été enregistrées par revue. Et donc, Refuge a ce impact factor, le facteur d'impact pour la première fois depuis 2023 comme source émergente. Donc, c'est assez récent. Mais quand on regarde ceci et on regarde aussi un certain nombre d'indicateurs, on voit vraiment que la revue Refuge, le profil de la revue est en augmentation. Donc, c'est une bonne chose pour la diffusion du savoir, pour nos auteurs. Mais il faut quand même savoir que l'impact d'un article, ce n'est pas juste le facteur d'impact. Donc, bien sûr, les gens, par exemple, dans les communautés de pratique qui se servent d'articles qui ont été publiés dans Refuge, ce n'est pas reflété dans le facteur d'impact. Et puisque c'est quand même une revue qui, notamment avec l'open access, peut être accessible à tout le monde. Et il y a des pays dans lesquels les communautés de pratique lisent Refuge, notamment au Canada. Les articles peuvent avoir une influence bien au-delà de tout ce qui est citations bibliométriques. Mais même de ce point de vue-là, on voit que quand même, les dernières années ont été très positives pour Refuge. Donc, j'ai fait un peu le tour du modèle d'accès libre et sur l'indication et l'impact. Donc là, on va bientôt tout passer à l'épair des soumissions d'articles qui sont faites à Refuge, ce qui est un thème qui tient beaucoup aux chercheurs qui participent au meeting et puis qui vont voir cette vidéo plus tard. Donc, comme Pierre-André l'expliquait au début, on est une revue avec révision scientifique, avec révision par les pairs. Et notre comité éditorial joue un gros rôle. Donc, exactement comment ça se passe, c'est que quand il y a une soumission d'articles qui est faite à la revue, nous, le comité éditorial, on se rencontre deux fois par mois. Il y a déjà une lecture initiale qui est en fait faite par Dagmar, donc la rédactrice en chef, et par Victoria, la gestionnaire de rédaction, pour voir si la soumission rencontre les critères d'une soumission correcte au journal Refuge. Vous pouvez trouver toutes nos directives de soumission d'articles sur le site de la revue. C'est très détaillé, donc ça vous dit le nombre de mots, la façon dont on vous encourage à structurer votre article. Aussi, comme Pierre-André l'a souligné, c'est important de montrer que la contribution que vous faites, c'est une contribution originale à la recherche dans votre article. Donc, c'est ça. Donc, si le comité de rédaction considère que la soumission correspond à tous ces critères-là, nous, on va la transmettre à des lecteurs, donc des pairs en fait en double aveugle. Ça veut dire que les pairs ne savent pas qui a écrit l'article, et l'auteur de l'article ne sait pas non plus qui est les pairs qui vont lire cet article. Maintenant, il faut savoir que ça arrive souvent qu'il y a un certain nombre de critères qu'on considère qui n'est pas encore complètement fait, même si la soumission est intéressante. Et alors, à ce moment-là, les auteurs vont recevoir la soumission et on va leur dire, écoutez, ce n'est pas encore prêt à aller en révision, mais on vous encourage à faire ces changements. Et si vous nous la resoumettez, la soumission de votre article, peut-être que la prochaine fois, elle sera prête en fonction de nos suggestions. Donc, nous, comme comité éditorial, ce n'est pas toutes les revues qui font ça. On fait beaucoup de suggestions constructives pour améliorer les articles, même avant si on considère qu'ils ne sont pas encore prêts pour passer à la révision par les pairs. Mais à partir de l'étape de la révision par les pairs, donc ça, ça peut prendre un certain temps. Et puis ensuite, les pairs le reçoivent et en quelques semaines, doivent, eux, juger en fait l'article. Et on l'envoie en général à des pairs spécialistes des thèmes dans lesquels les articles ont écrit. Les pairs font leur révision de l'article, enfin, lisent en fait, font leur lecture et nous envoient leurs commentaires écrits. Et nous, en comité éditorial, on regarde quelle est la nature des commentaires qui doivent être faits, si c'est une demande de révision mineure, demande de révision majeure ou rejet. À l'échelle que oui, bon, cet article, c'est une soumission correcte, mais on ne considère pas, par exemple, que ça fait une contribution significative à la recherche. Donc, peut-être qu'il va être rejeté à ce niveau. Mais si c'est accepté par les auteurs, qu'il y a un agrément, par exemple, les évaluateurs anonymes, qu'il peut y avoir des révisions pour un tour, l'auteur se fait transmettre par l'engestionnaire de rédaction les commentaires. Il y a une certaine période de temps pour incorporer les commentaires à l'article. Nous, le comité éditorial, on reçoit la version révisée de l'article par l'auteur ou les auteurs. Et c'est nous qui décidons, en fait, si assez de révisions ont été faites ou s'il y a encore des améliorations à faire, ce qui est très souvent le cas, auquel cas, on renvoie à l'article, on dit merci beaucoup pour vos révisions, puis on aimerait que vous fassiez encore telle ou telle modification. Et quand on considère que le processus s'est terminé, l'article peut être accepté et à ce moment-là, va en correction de langage et ensuite est publié dans la revue Refuge. Alors, la façon dont la publication fonctionne, et ça, j'aurais pu le dire avant, mais on publie par article maintenant sur le site de Refuge. Donc, ça veut dire que dès qu'un article est vraiment prêt pour publication, il est publié sur le site. On n'attend pas d'avoir un certain nombre d'articles comme un numéro entier. On le publie sur le site de la revue Refuge tout de suite. Donc, le processus, toute la longueur de ce processus, ça prend 4 à 8 mois, ce qui est quand même relativement, par rapport à d'autres revues, relativement rapide, mais il faut savoir que c'est à peu près le temps que ça prend pour publier. Et donc, à la fin du processus, vous avez toutes les étapes auxquelles l'article pourrait être rejeté, mais s'il est accepté, il est publié tout de suite. Et en tout, on publie 2 à 3 numéros par an, parce que c'est l'argent qu'on a à Refuge par le CRSH, donc l'organisme subventionnaire, pour publier des articles. Donc, voilà pour le processus de révision. On pourra voir après si vous avez des questions. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, il nous reste juste un petit peu avant de terminer. Donc là, c'est proposition de numéros spéciaux. Donc là, numéro spécial ou bien thème particulier, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un numéro de Refuge, vous allez vraiment avoir un ensemble d'articles sur un thème spécifique. Donc, Refuge publie 2, maximum 3 numéros par an. Et à l'intérieur de ce numéro, au moins une fois dans ces numéros par l'année, il y a un focus spécifique sur un thème. Et le thème peut être proposé par des gens qui nous font des propositions à la rédaction de Refuge pour un numéro spécial ou pour un thème particulier. Pour un numéro spécial, c'est au moins 6 articles publiés. Pour un thème particulier, c'est au moins 4 articles publiés. Mais lorsque un auteur ou des auteurs décident de faire une soumission, on demande de soumettre un peu plus d'articles, enfin d'abstracts, donc de résumés d'articles, parce que souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a parfois des gens qui ne sont pas en mesure de fournir la clique terminée. Donc, c'est pour ça, et ce n'est pas Just Refuge qui fait ça, c'est fréquent, on dit qu'on en voudrait un petit peu plus. Et les personnes qui soumettent ces propositions, si on considère que la revue accepte, soit le thème particulier ou le numéro spécial, deviennent des éditeurs invités, ça veut dire qu'ils contribuent à l'évaluation des manuscrits à côté du comité éditorial. Ils font une pré-évaluation de la qualité des manuscrits avant que ça aille à des réviseurs, à des évaluateurs anonymes de Refuge quand même. Donc, ils sont très appliqués, c'est quand même du travail de le faire, mais ça peut être une bonne occasion. Quand vous voyez, en fait, les numéros de Refuge, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait sur un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire un thème de la revue et ensuite à communiquer avec nous si vous êtes intéressé de faire une revue, ça peut vraiment mettre en valeur des choses qu'on a encore mis en valeur, comme numéro spécial de Refuge, comme un thème particulier de la revue. Voilà, je vais passer à la diapositive suivante. On a donc aussi, comme on le disait au début, une section compte-rendu d'ouvrage qui s'est élargie au compte-rendu de films sur la migration forcée parce qu'on voit de plus en plus que c'est quelque chose qui est vu. Vous avez d'ailleurs vu que, par exemple, l'Oscar du meilleur film documentaire, un film qui est à propos d'une ville qui a été bombardée, mais qui couvre cause de refuge. Donc, c'est quelque chose de très actuel, finalement. Et donc, on a la chance d'avoir une personne qui est la responsable des comptes-rendus d'ouvrage. Donc là, en fait, vous pouvez nous contacter à la rédaction de Refuge si vous souhaitez le faire et elle pourra vous dire quel ouvrage, par exemple, à faire. Et là, les articles, c'est des articles de mille mots, donc c'est beaucoup plus court que des soumissions normales d'articles à refuge. Et c'est Émilie Arnold-Fernes qui travaille avec nous qui vous dira, qui en fait s'occupe du processus de révision des comptes-rendus d'ouvrage. Pourquoi c'est important les comptes-rendus d'ouvrage ? C'est parce que ça donne plus de visibilité, en fait, à des monographies ou à des films, ou même parfois avec des chapitres, mais c'est souvent des monographies, donc à un résumé qui est rendu accessible à toute la communauté scientifique ou à tous les lecteurs de refuge dans les communautés de pratique. C'est pour ça que c'est une section importante du journal. Donc, je pense qu'on arrive presque à la fin. Donc, merci beaucoup de votre attention pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et toutes les personnes qui vont ensuite voir l'enregistrement. Et donc, pour les personnes qui sont avec nous, on vous invite maintenant à nous poser toutes vos questions, déjà dans les questions-réponses au webinaire. Et si vous nous écoutez en enregistrement, surtout n'hésitez pas à d'abord aussi comparer tout ce qu'on vous a dit avec les choses que vous trouvez sur le site de la revue que vous voyez ici, qui était sur la dernière diapo, et aussi à nous envoyer des courriels aux membres de la rédaction, ou bien sûr, ce qui est mieux, en fait, à l'adresse générale de refuge qui est gérée par Victoria Edagma. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. Merci pour le compliment de la présentation informative. C'est gentil. Est-ce que… Je sais qu'on n'a pas tellement de personnes qui pouvaient se libérer pour… Mais c'est pour ça aussi qu'on l'enregistre, comme ça on va pouvoir l'envoyer à plus de personnes dans plus de parties du monde. Sinon, nous, on peut aussi… On a une banque de questions qu'on peut réagir, on peut mentionner des questions par après, mais je vais encore laisser une minute, puis… Je vois qu'il y a une question qui est en train de venir, c'est bien. C'est bien. Mais s'il n'y a pas de questions, je peux anticiper sur quelque chose, parce que moi, j'ai participé pour la revue Refuge à une autre réunion où il y avait plusieurs revues sur l'immigration qui expliquaient leur processus émissorial. Et une question qu'on recevait souvent, je vais juste voir si ça n'a pas encore été posé, c'est « je travaille sur tel thème, est-ce que ce thème serait pertinent pour la revue Refuge ? » Et il faut savoir que nous, tant que c'est les migrations forcées, que ce soit des migrations internes forcées ou des migrations internationales forcées, ou des gens en situation de migration forcée qui n'ont pas le statut de réfugiés, parce qu'il y en a beaucoup au niveau international, au Canada, ça pourrait être les déplacés ukrainiens, par exemple, qui ont un autre statut. « Oui, c'est pertinent pour la revue Refuge, mais ce qui nous intéresse, et là mes co-éditeurs ou la rédaction chef me corrigeront, ce qui est très important, c'est la contribution originale à la recherche. Quand on lit des articles, et même c'est souvent le cas quand on reçoit des soumissions, ce qui vraiment doit être visible dans votre soumission, quand on la lit, nous, en tant que comité éditorial, c'est « comment faites-vous une contribution à la recherche ? » « Comment entrez-vous en dialogue avec la littérature que vous utilisez sur les migrations forcées ? » Donc, parce que ça s'appuie sur une conversation scientifique. « Comment est-ce que vous faites une contribution ? » Donc, quand ça s'est fait, c'est plus… Je ne veux pas dire que ce n'est pas le thème qui nous intéresse, mais il faut que le thème soit pertinent, bien sûr, mais aussi la contribution à la recherche. Donc, ça, c'est pour insister là-dessus, parce que je sais que dans l'autre meeting, il y avait pas mal de questions, donc c'est au cas où ça venait. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Dagmar ou Pierre-André. Peut-être on peut parler de quelques articles que nous avons publiés. Il y a des exemples en français et en anglais aussi. On peut. Alors, on vient de publier un numéro spécial sur la violence bureaucratique, qui est donc… Vous savez qu'en immigration, ça peut être un dédale administratif et qu'il y a beaucoup de recherches interdisciplinaires. C'est ça qui est intéressant pour nous, c'est des recherches interdisciplinaires. Donc, on a des situations où les gens sont… Une situation de pouvoir, où ils peuvent être soumis à différents niveaux de violence bureaucratique. Et donc, les éditeurs invités du numéro ont fait une introduction sur cette notion de violence bureaucratique. Et puis, vous avez des articles spécifiques qui vous expliquent dans différents contextes et dans différentes disciplines comment ça se relève au niveau de différents types de migrations forcées, par exemple. Et puis, si vous allez sur notre site, vous pourrez voir… Je crois que le dernier article en français qu'on a publié était un article qui portait sur l'adaptation des services à la Clinique de santé des réfugiés de Québec. C'était une équipe, une grande équipe de chercheurs qui avait examiné comment les services à une clinique de réfugiés à Québec s'étaient adoptés, adaptés à la pandémie. Alors, c'est une équipe pluridisciplinaire aussi, si ma mémoire est bonne. Et puis, c'est un bon exemple d'article très orienté vers les communautés de pratique. Dans ce cas-là, aussi, les auteurs… Là, je n'ai pas vérifié les noms des auteurs, mais en tout cas, je sais que dans cette équipe de recherche, il y a des praticiens, donc vraiment des gens qui travaillent avec les réfugiés comme psychologues ou des choses comme ça. Et donc, autant la violence bureaucratique, il y a clairement une très forte ambition théorique, là, de contribuer à la théorisation de la violence bureaucratique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ambition théorique dans l'article sur les services, mais ça met aussi en valeur des résultats de recherche qui peuvent être directement pertinents pour, mettons, un médecin qui travaille au service des réfugiés. Donc, il y a cette volonté-là aussi, à refuge, d'avoir un électorat quand même divers. Mais si vous voulez, je me demande, Pierre-André, si tu veux afficher la page d'accueil de refuge, parce que comme ça, on l'aura aussi vu dans l'enregistrement de la revue, de la réunion, pardon, du webinaire. Oui, tout à fait, d'un instant. Ah, je viens de répondre à la question. Bon, bien, merci beaucoup. Je me disais que... Et c'est possible de voir le... Voilà. Yeah. Voilà, donc ça, c'est quand vous allez sur notre landing page, là, donc notre site Internet de la revue Refuge, vous voyez déjà qu'elle est complètement bilingue, et je tiens quand même à dire que c'est vraiment pas fréquent pour les revues scientifiques, d'avoir un site Internet complètement bilingue. Complètement bilingue, ça ne veut pas dire, toutefois, pour clarifier quelque chose, que les articles sont disponibles dans les deux langues. Les articles sont disponibles dans une langue, mais les abstracts sont toujours... Les résumés d'articles sont toujours disponibles en français et en anglais. Par contre, l'article en soi, il est disponible dans la langue dans laquelle il a été soumis. Donc là, c'est ça. Vous pouvez voir numéro spécial sur la violence bureaucratique. Attends, Pierre-André, avant qu'on y aille, ça, c'est pour les potentiels auteurs de refuges. C'est très important. Quand on va dans l'onglet soumission, vous pouvez voir directives pour les auteurs. Et c'est là qu'on vous explique en détail. C'est vraiment sous forme d'une liste de vérification. Donc vraiment, vous pouvez juste cocher pour vous avec la liste. Est-ce que ça correspond à ce qu'on recherche dans une soumission, donc le nombre de mots, le fait que ça n'a jamais été soumis à une autre revue ou ce n'est pas en processus d'évaluation ailleurs, ça, c'est une règle assez importante. Anonymiser, donc on ne peut pas vous identifier comme auteur, ça, c'est important. Puis ensuite, des trucs plus de contenu aussi et de format de bibliographie. Merci. Vous voyez, 7500 mots. Donc, ça ne peut pas être des articles trop longs. Donc, on sait que, par exemple, en droit, ça peut poser un enjeu, mais c'est parce qu'on a aussi l'argent qu'on a de financement limite aussi un certain nombre de mots. Ça, ce n'est pas le seul journal, donc il faut un peu se tenir quand même. Qu'il y a un processus d'éthique qui a été respecté quand vous faites de la recherche empirique, ça, c'est important aussi. Et voilà, ça, c'est plus des choses. Ça fait beaucoup de critères. C'est ça. Donc, c'est beaucoup de critères, mais ça fait partie du processus de publication, finalement, n'importe quel endroit où vous publierez. Nous, on vous les met très clairs au début. Ça évite d'en avoir plus à la fin, finalement. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non ? Peut-être que s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là ? Est-ce que... Oui, c'est ça. On va laisser deux minutes pour voir s'il y avait éventuellement des questions pour finir, mais sinon, ça faisait le tour de notre côté. Encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire si c'est des questions plus spécifiques. Oui, c'est ça. Vous pouvez toujours envoyer un courriel à notre adresse courriel. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Donc, je vous remercie de vous être joint à nous. Je remercie aussi Michelle Millard, la coordonnatrice du Centre for Refugee Studies, de nous avoir aidés dans l'organisation de la réunion. Je remercie aussi à l'organisation de la réunion.